C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette édition de journal sur Canal Congo Télévision. Ouvrons ce journal avec cette intervention du représentant de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. Zenon Mukongoi a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à définir un régime de sanctions au Rwanda, a sanctionné toute personne impliquée dans cette agression, a exigé le rétrès sans condition des troupes rwandaises de la RDC sous peine des sanctions individuelles et collectives. Il faut reconnaître, Madame la Présidente, que la cessation des hostilités et la désescalade tant souhaitées ne seront pas possibles tant que le Rwanda et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu et que les dirigeants rwandais ne respecteront pas leurs engagements dans le cadre du processus de l'Ouanda. La République démocratique du Congo défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité, la sécurité de ses populations à tout prix, tout en restant ouverte à un règlement politique du conflit avec le Rwanda par la voie diplomatique. Cependant, cette voie ne sera crédible que si les troupes rwandaises se retirent effectivement du territoire congolais pour permettre un dialogue franc et constructif. Mon gouvernement appelle donc le Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, à prendre pleinement conscience du danger que représente le comportement actuel des autorités rwandaises et assumer sa responsabilité en adoptant toutes les mesures préventives nécessaires pour mettre fin à une détérioration continue de cette situation qui menace toute la région. Demander au secrétaire général et à la MONUSCO d'accorder un soutien logistique et opérationnel substantiel à la SAMIR-DC afin de lui permettre de s'acquitter du mandat que lui ont confié les chefs d'État et de gouvernement de la SADEC. Définir un régime de sanction applicable au Rwanda et à ses dirigeants. Sanctionner l'État rwandais, ses dirigeants et toute personne morale ou physique impliquée dans cette agression. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les violations graves des droits de l'homme commises par le RDF et le M23 sur le territoire congolais. Exiger officiellement le retrait sans condition des troupes rwandaises de la RDC sous peine de sanctions individuelles et collectives. Suspendre toute participation des troupes du Rwanda aux opérations de paix des Nations Unies et décréter un embargo sur les armes contre lui jusqu'à l'arrêt de son soutien au M23 et au retrait total de son armée du territoire de la République démocratique du Congo. Enfin, dénoncer et sanctionner l'implication des autorités rwandaises dans l'exploitation illégale des ressources naturelles minières et agricoles de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et les interventions lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la France a dénoncé la présence de plus en plus importante des forces militaires rwandaises. Ses agissements doivent cesser à dire son représentant. De son côté, les États-Unis ont dénoncé l'implication directe et décisive du Rwanda au M23. Et pour sa part, la Suisse d'appeler instantanément le Rwanda à cesser son soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Suivez-le dans cet extrait choisi par Gisèle Etto. Le rapport pour 2024 du panel d'experts a mis en lumière les liens entretenus par plusieurs groupes armés avec des acteurs étatiques. La France condamne la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le soutien militaire du Rwanda au M23, ainsi que la présence de plus en plus importante des forces militaires rwandaises sur le territoire congolais. Ces agissements doivent cesser. Il est occupé par l'escale rapide du conflit ces derniers mois. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda et ses opérations au Nord Kivu se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe et décisive. Les groupes auraient pu mettre la main sur de vastes pans du Nord Kivu. Renforçant leur position dans la région. Jusqu'à 4 000 troupes se trouvent présentes sur le terrain. Notamment, les attaques ont été menées. Notamment le 3 mai qui visait un camp de déplacés. De nombreux blessés et décédés ont été enregistrés. Toutes les parties dans l'est de la RDC doivent prendre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger les populations, notamment dans les camps de déplacés. Notamment en enlevant les armes lourdes et autres artilleries positionnées à proximité de ces sites. A cet égard, la progression continue des forces de défense rwandaise et du M23 dans l'est de la RDC. Notamment la récente occupation de plusieurs localités du territoire de Loubero est inacceptable. Cette avancée constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons instantanément le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Comme l'a indiqué le groupe d'experts qui fait rapport au comité de sanctions créé par le Conseil de sécurité, le gouvernement du Rwanda a renforcé son appui au M23, lui permettant d'obtenir de vastes gains territoriaux dans l'est de la RDC. Cette crise qui évolue rapidement avec le M23 pourrait provoquer un conflit régional. Entre-temps, un nouveau rapport des experts onusiennes atteste que l'Ouganda soutient les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Autres détails sur ce rapport dans cet élément signé Strach-Gimbi. Ce rapport des experts onusiennes démontre comment les officiels ougandais ont laissé les troupes du M23 et de l'armée rwandaise transitées par l'Ouganda sans aucune limite. Les experts de l'ONU soulignent que cette présence importante et visible n'a pas pu passer sous les radars du renseignement ougandais. Le même rapport indique également que Sultali Makienga, chef militaire du M23, a effectué plusieurs déplacements cette année à NTB et Kampala. Aussi, Cornel Nanga, chef de la branche politique de l'Alliance FUE-Congo, a lui résidé un temps dans la capitale ougandaise. Il y a même tenu de réunions avec des représentants de certains groupes armés congolais. De ces faits, le rapport des experts de l'ONU conclut donc un support actif de certains officiers de l'armée et des services de renseignement militaire ougandais. Rappelons que plusieurs voix, notamment la société civile et certains politiques du pays, dénoncent depuis un temps l'implication de l'Ouganda dans la guerre qui sévit à l'est du pays, alors que l'Ouganda est le partenaire de l'RDC dans l'opération conjointe contre le rébelle ougandais ADEF. Et puis, la République démocratique du Congo abrite du oui au 10 juillet 2024 les travaux de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications. C'est Mme le Premier ministre Judith Souminois qui a ouvert ses travaux qui se tiennent à Pullman, hôtel de Kinshasa, sous les auspices du ministère des Postes, Télécommunications et Numériques. Reportage Gisale Etoukou. Salut, la République démocratique de l'Ouganda, sous le RDC. Plusieurs des 53 États membres de l'Union africaine de télécommunications prennent part à ces assises d'une grande importance pour l'Afrique et pour la République démocratique du Congo afin de discuter, délibérer, mais aussi de creuser des pensées innovatrices essentielles pour l'avenir du secteur des télécommunications du continent. En effet, dans son programme d'action, le gouvernement de la RDC a inscrit en son cinquième pilier intitulé renforcement de l'efficacité des services, entre autres l'accélération de la matérialisation et la simplification des démarches administratives, ainsi que le renforcement des infrastructures de communication et de connectivité de l'administration. L'UIAT offrant un forum aux acteurs impliqués dans les technologies de l'information et de la communication dans l'objectif de formuler des politiques et des stratégies efficaces visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. La Première ministre a appelé les participants à mettre point d'honneur à la coopération entre les pays membres. Son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à rehausser cet événement de ma modeste présence afin de démontrer, s'il le fallait encore, l'importance et la priorité qu'il accorde à la transformation numérique, tant de la République démocratique du Congo que de l'Afrique tout entière et du rôle particulier que compte tenir la République démocratique du Congo dans cette déterminante mission. Cette session, qui se tient cette année en République démocratique du Congo, réveille une importance stratégique pour l'ensemble du continent africain, particulièrement pour son développement numérique. Ces assises se veulent non seulement un forum de discussion et de délibération, mais aussi un creuset de pensées innovatrices essentielles pour l'avenir du secteur des télécommunications du continent. Bien avant la Première ministre, le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques a montré les progrès accomplis par la République démocratique du Congo dans le secteur des télécommunications depuis la libérisation officielle du secteur en 2002. Le représentant de l'Union internationale de télécommunications, Alassane Ba, a loué l'organisation de cette 25e session du conseil d'administration de l'UAT par l'RDC, dont la voix est bien portée par l'Union africaine des télécommunications. De sa part, John Omo, secrétaire général de l'UAT, a rappelé les défis auxquels est encore confrontée l'organisation. Parmi eux, figure le manque de financement adéquat. Si l'RDC est en ordre de cotisation, plusieurs États membres ne le sont pas et cela bloque la réalisation de certaines initiatives. En outre, sur les 53 membres de l'UAT, seuls 31 ont ratifié la construction de l'Union, a-t-il précisé. Notez que l'Union africaine de télécommunications a pour mission d'accélérer le développement des télécommunications en Afrique afin de développer des économies numériques. Pour y arriver, l'UAT envisage une Afrique qui se donne les moyens d'être une société de l'information inclusive avec des économies numériques fortes pour un développement social, économique et environnemental durable en Afrique. Et cette grande question que se pose plus d'un Congolais après les consultations tenues à Zanzibar en Tanzanie, dont appris par la vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, les querelles avec le Rwanda, vont-elles prendre fin avec le dialogue à cette question ? Strat Nguimbi et Morun Jambé ont tendu leur micro à l'analyste politique. Fumuto Tobassaga de la Troisième Bois ainsi que Maître Patrick Tchala de l'U2PES suivez leur réaction. Le dialogue entre qui et qui et le dialogue autour de quoi et pour quelle finalité ? Parce que si nous restons fermes avec le concept d'agression, ça signifie que le Rwanda attaque la sécurité et l'intégrité territoriale de la République démocratique et du Congo. Nous voulons dialoguer, oui, mais si nous n'avons pas l'armée à notre taille, le dialogue ne va s'assurer que par le début de notre guerre ou le commencement de notre guerre. Nous voulons gagner la guerre sur le plan diplomatique, mais nous voulons rassurer notre grandeur par la montée en puissance d'une armée à la taille de notre demande. C'est ça, c'est ça le problème. Parce que pourquoi n'y a-t-il pas de dialogue entre la RDC et les autres pays limitrophes ? Nous avons neuf pays limitrophes. Est-ce que les querelles avec le Rwanda et l'Ouganda même vont-elles prendre effet avec le dialogue ? Il y en a eu combien ? Moi, je soutiens qu'on dialogue parce que même pendant l'écryptement des armes, toujours la voie de dialogue est autorisée entre les belligerents. Mais je ne crois jamais à un pays sécurisé, à un Congo fort, ça a une armée forte, ça a une police forte, ça a un service de sécurité fort. Si c'est le dialogue pour avoir la paix en RDC, nous ne voulons pas sur le pourquoi nous devons nécessairement refuser. Parce que vous savez, pour qu'il y ait la paix, ou bien de trouver un consensus pour la guerre, il y a trois options. Première option, il y a sur l'appel à la voie diplomatique, deuxième option c'est le dialogue, et troisième option c'est la guerre elle-même. Mais comme si c'est pour le cas de trouver la paix, je ne vois pas pourquoi nous devons nécessairement faire un pas en arrière. Mais je pense pour le moment, en se référant à ce que Tien Tse Kedim nous avait dit, nous devons quand même se prendre en charge par rapport à ce qui se passe à l'Est. A savoir aussi, lorsqu'il y a des trahisons au niveau de l'Est, comme les moratoires de peine de mort et de jour rentrée, je souhaiterais qu'on puisse donner l'exemple aux généraux qui arrivent souvent à trahir, passer par les armes, et ne rappeler encore des bavides au niveau de l'Est. Autre chose dans le cadre de ces vacances parlementaires, les députés nationaux élus de la surconcession électorale de la Lukunga, John Nifambe a effectué le week-end dernier une descente à l'hôpital général du camp Badiadingu dans la commune de Mongafoula, question de palper de ses propres yeux les difficultés auxquelles fait face cette institution sanitaire. Le point avec Maxime Makabe. Toujours plus proche de sa base, le député national élu de la circonscription électorale de la Lukunga, John Nifambe, fait sien le problème auquel est confronté sa base. Profitant de ses vacances parlementaires, cette élite de Lukunga a effectué une descente le week-end dernier à l'hôpital général du camp Badiadingu dans la commune de Mongafoula, question de palper de ses propres yeux les réalités. Réçu par le médecin-chef de cet hôpital, John Nifambe a eu des échanges constructifs avec l'équipe médicale sur la situation qui traverse cette institution sanitaire, le problème de l'environnement sanitaire, manque de matériel et médicaments, telles sont les difficultés présentées à l'élu du peuple, cadre du mouvement de libération du Congo, MLC, de Charmagne, Jean-Pierre Bemba. À cette occasion, une visite guidée a été organisée. Les installations hygiéniques en état de défection, la salle d'accouchement, les centres de traitement et d'autres départements sont les réalités que le représentant de la Lukunga a vécues dans cet hôpital des références. Très touché par cette réalité, le député national John Nifambe a promis de saisir les autorités compétentes pour l'amélioration des conditions de travail en vie de s'engager à des solutions pérennes et judoines au profit de la population de cette circonscription de Lukunga. En bon père de famille, les représentants du peuple John Nifambe a remis aux malades et deux femmes qui ont accouché le bien-vivre et non-vivre. Un lot de médicaments a été remis au responsable de cet hôpital pour soulager tant soit paix, les difficultés de la population. Par ailleurs, John Nifambe a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulumbo, à la concrétisation de sa promesse pour la gratuité de l'accouchement qui est effectif dans cette partie de la capitale congolaise. Quelques mois seulement après sa création, le mouvement de réveil et de prise de conscience MRPC Congo a tenu sa toute première matinée politique avec son président national, Jakim Dalla, objectif le réveil de conscience du peuple congolais. Stryk Nguyen Bietela pour le compte de CEC TV. Au cours de cette première matinée politique du mouvement de réveil et de prise de conscience Congo MRPC animé par le président national, Jakim Dalla, plusieurs points ont été abordés, notamment la situation générale du pays avec la guerre d'accrétion imposée à la RDC par les Rwanda à travers le M23, les multiples placards de détournement de deniers publics, l'installation du président provincial avec tout son comité, ainsi que la formation sur l'idéologie du MRPC Congo. A cette occasion, le président provincial du MRPC Congo, ville-province de Kintiassa, nouvellement installé, Merlin Panzou, a promis de travailler pour la réussite de ce mouvement. Je remercie aussi d'abord les bons dieux et pourquoi pas le président Jakim Dalla et vu son équipe par rapport à ses choix. Je crois que la tâche n'est pas facile. La tâche n'est pas facile, mais avec l'aide du Seigneur et avec la composition de mon équipe provinciale que je vais installer bientôt, je crois que le travail sera un peu facile. Je crois que le travail sera facile. Et puis par rapport à la tâche qu'on vient de me confier ce soir, je crois, je ferai aussi, avec l'expertise que j'ai, avec mon expérience, je ferai des scientifiques pour que les peuples congolais partout y sont puissent avoir cet esprit de réveil. De son côté, le secrétaire général de ces mouvements politiques MRPC, Toshan Kondondi, a expliqué les biens fondés de l'organisation de cette matinée politique. Les objectifs d'un parti politique. Un parti politique s'ébat pour conquérir le pouvoir. Une fois qu'il a le pouvoir, il va l'exercer. Une fois qu'il exerce ce même pouvoir-là, il va essayer de les conserver le plus longtemps que possible. Ce sont là les objectifs, comme on dit, cartésiens d'un parti politique. Ça veut dire qu'un parti politique peut se battre, peut conclure des accords, qu'on peut même dire, définir contre nature, pourvu d'arriver au pouvoir. Mais si nous, nous avons opté pour un mouvement, pour une simple raison, on n'est pas là simplement pour aller vers le pouvoir. Nous, nous avons une lutte que nous menons. C'est un mouvement, nous avons une lutte. Notre lutte, c'est quoi ? C'est le réveil. C'est la prise de conscience. Ça veut dire, nous sommes là pour se battre afin que notre peuple, dise mieux. c'est-à-dire que le mouvement de réveil et de prise de conscience MRPC Congo a été créé en mars 2024 par... Et puis se met à coulpe des membres du cadre de l'Asbel Mouvement de Réveil des personnes vivant avec handicap de la RDC qui se sont retrouvées autour de la ministre déléguée auprès du ministère des Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, une façon de mettre fin à une série de rébellions menées par cette association sans but lucratif qui s'est laissée depuis un temps sous la manipulation de certains politiciens en mal de positionnement. Suivez. Et puis se met à coulpe des personnes vivant avec handicap de la RDC qui se sont retrouvées autour de Maître Irène et Sam Baudiata, ministre déléguée auprès du ministère des Affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Un message qui vient ainsi mettre fin à une série de rébellions menées par cette association sans but lucratif qui s'est laissée depuis un temps sous la manipulation de certains politiciens en mal de positionnement qui ont tenté de couvrir leur frustration en descendant les personnes vivant avec handicap sur la rue pour réclamer le départ des Mme la ministre. Au terrain de la RDC, dans la commune de l'Inguala qui est le membre de cette Asbel auquel s'y sont ajoutées d'autres personnes vivant avec handicap ont rempli le temps érigé pour cette manifestation presque improvisée pour manifester leur soutien à Maître Irène et Sam Baudiata à qui ils ont déclaré être rentrés à la maison après un temps de prodigalité. C'est pour cela, Maman nous a interpellés que nous puissions être des hommes doux il n'y a pas de différenciation entre quelqu'un et d'autres personnes vivant avec handicap on est toujours unis, on est ensemble notre lendemain dépend de Fatih Baiton parce que lui il est en train d'ouvrir des portes pour que notre avenir soit le meilleur. Sous la modération du journaliste Flavien Macaya un non-voyant et son collègue les personnes vivant avec handicap ont témoigné ce qui a été déjà réalisé au courant du premier mandat de Félix-Antoine Tchiseké-Tulom tout en présentant les projets prometteurs. Corneille Monzo et Likimba a présenté à cette occasion les casiques du MRP VHRDC qui avaient perturbé la circulation dans le district de la Tchangro par l'organisation des manifestations demandant le départ de Madame la Ministre. Ces casiques sont désormais membres de la cellule de communicateurs du ministère qui vont désormais s'occuper non seulement de la visibilité des actions du ministère mais aussi et surtout de la vulgarisation des différentes lois et décrets relatifs à la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. puisqu'on n'avait pas les secrétariats pour le moment nous avons les secrétariats bientôt nous aurons notre banque qui va accorder les crédits aux personnes vulnérables avec handicap et nous avons aussi beaucoup d'avantages où il y a les 5% pour l'inclusion sociale des personnes vulnérables avec handicap pour les entreprises publiques et aussi 3% pour les entreprises privées il y a encore beaucoup de choses telles que l'accessibilité lors des transports et aussi pour ceux-là qui construisent des immeubles il faut une logique donnée aux personnes vulnérables avec handicap Pour conclure, Madame la Ministre Renée Sambo a déclaré ce qui suit nez-o'en batons-nous sous-sous balikakobelis de la piso imam ez-o'poete ko-pini isa bandikapé Nanzela konakisa ke bandikapé bakou ba louta batou ya violence iso toza batou ya violence te amène iso toza batou ya prounya ez-o'poete alon a poséna la pino soki likamu eza li tole to sale la kibouanya na piso to sale la mayele na piso yamo a Parlons de cette rencontre que les ressortissants du territoire des Bolamba dans la province de l'Équateur ont organisé en l'honneur de l'une d'entre eux, élue députée nationale, la personne de Nené Manzaïna Mapoko. C'était une occasion pour eux de lui présenter tous les mots qui rongent ce coin du pays afin qu'elle trouve des solutions étant donné qu'elle est leur véritable interlocutrice à l'Assemblée nationale. La députée nationale Nené Manzaïna qui se trouve déjà être dans cette démarche de développement a été très réceptive par rapport à leurs préoccupations. Reportage Pauline Boyo et Lola Kinyama. C'est avec joie et enthousiasme que les ressortissants du territoire des Bolamba dans la province de l'Équateur ont accueilli l'une de leurs Nené Manza Namapoko, élue députée nationale dans ce territoire. Il trouve ainsi en elle un espoir pour le développement de ce coin du pays confronté à plusieurs difficultés. Tout attendait d'elle une véritable interlocutrice à la Chambre basse du Parlement afin que leur désirata atteigne les décideurs pour des solutions idoines. «Achemomunene, la Chambre basse du Parlement de l'Équateur, les décideurs pour des décideurs pour des décideurs de l'Équateur, les décideurs pour des décideurs et des décideurs pour des décideurs pour des décideurs de l'Équateur. «Achemomunene, la Chambre basse du Parlement de l'Équateur, les décideurs pour des décideurs pour des décideurs de l'Équateur, les décideurs pour des décideurs pour des décideurs pour des décideurs de l'Équateur. » « Aujourd'hui, la Cour militaire, particulièrement, s'est déclarée de ne plus être en mesure de juger Salomon Kalonbanela parce qu'il a une qualité qui ne permet pas qu'il soit pour celui-là. » Sachant en plus bref que la justice militaire congolaise a condamné à mort ce lundi 8 juillet 2024, 22 soldats accusés de fuite devant l'ennemi lors des combats contre les rebelles du M23, portant ainsi à près de 50 le nombre des peines capitales prononcées en moins d'une semaine. Pour les mêmes motifs, nous y reviendrons. « Insécurité à Kinshasa, le procureur de la République et rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature Baudouin-Loukadi Matondo a été retrouvé mort le week-end dernier dans sa résidence située au quartier Mpassa dans la commune au niveau de l'arrêt de bus Terjeune dans la commune de Lantzélé. Autre détail dans cet élément. » « C'est dans la commune de Lantzélé, au quartier Mpassa, que le procureur Baudouin-Loukodi a été assassiné. Il était arrivé à Kinshasa en quête de sécurité après avoir été confronté à des menaces croissantes sur sa vie en Nitori. Le procureur Baudouin-Loukodi était reconnu pour son engagement et son intégrité dans l'exercice de ses fonctions. En croire les témoignages des voisins, les bandits étaient venus juste avec la mission de tuer ce magistrat, et ce, malgré l'argent qu'il leur avait présenté. « Alors juste pour nous effrayer, fin de compte, salions pour quelqu'un qui est sale. Juste deux minutes, je suis en train de me faire une bangerie. Pas, 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 pire, la mouka, la mouka, il n'y a pas d'autre chose. Nous étions parmi les premières personnes en Côte-Alanda. Donc, c'est le coup d'un coup, il a eu le souci dans ma casse. Il a eu le souci dans la monnaie, il a eu le souci. Il a eu le souci dans la monnaie, il a eu le souci. Il a eu le souci dans la monnaie, il a eu le souci. Il a eu le souci, et ceci est bien. Alors, tu as eu le souci dans ma casse, et tu as eu le souci dans ma casse, et je vais vous mettre. Si tu as eu le souci, je suis le souci dans ma casse. Si tu as eu le souci, nous avons eu le souci. Si tu es venu au premier lieu, tu as eu le souci dans votre hôpital, tu as eu le souci. Tant que t'as commis un an, pour passer le premier soin, t'as constaté que c'est vraiment ma casse, ma pote est le cas qui m'y est. Donc, je m'y suis allé, je m'y suis allé. A l'intérieur, j'étais à toi. Mais ici dehors, j'ose croire que c'était un nombre qui suivait l'enceinte. Oui, à l'intérieur, j'étais à toi. Je crois qu'il était sorti, puisque quand j'y suis arrivé, j'ai vu ses chaussures sur le labyrinthe. Je me suis allé, 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 je me suis allé. Quand on est arrivé, papa n'est pas allé plus, mais il respirait quand même. Il respirait, jusqu'à ce qu'on l'a mené à l'hôpital. Il respire aussi, mais... Cette mort survenue dans des circonstances encore floues soulève de nombreuses questions sur les conditions de sécurité des magistrats en RDC, notamment ceux opérant dans des zones de conflits. Aussi, l'assassinat rappelle les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la justice en RDC, souvent en première ligne dans la lutte contre l'impunité et le maintien de l'ordre dans un contexte marqué par des conflits armés et des tensions politiques. Montée en puissance du banditisme urbain autrement dit Koulouna, la population du quartier Mikondo, dont la commune de Kimbanse, qui sollicite l'implication des autorités compétentes pour mettre fin à cette situation, c'est un constat établi par Christophe Ngandou. Montée en puissance du phénomène Koulouna dans plusieurs quartiers de la ville-province de Kintiazsa, où les dénigrants communément appelés Koulouna créent un climat de terreur en extorquant pia les maisons des paisibles citoyens avec les armes blanches. Ainsi, la population de cette contrée de la capitale, victime de ces actes de banditisme, lance un cri dans l'arme aux autorités compétentes pour mettre fin à cette insécurité. ... 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